Bonsoir, bonsoir à tous, il est 19h, nous sommes ensemble pour une petite heure avec Benabar ce soir, Bruno que je vais recevoir avec un immense bonheur. Il sera avec nous, et bien tous les amis commencent à rejoindre cet InstaLive. J'espère que vous allez tous très très bien, et puis c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver une fois par semaine pour ces folles confidences. Et puis je suis vraiment très touchée que, en tout cas, toutes les invitations que je lance aux artistes que j'aime beaucoup, aux artistes et je dirais aussi aux êtres humains que j'aime à travers tout ce qu'ils font, et bien reviennent tout à fait positivement. Et c'est ainsi qu'on va retrouver notre Benabar national tout de suite, je pense, j'attends qu'ils se connectent, et j'espère que vous allez tous bien. Alors oui, Estéban, coucou, Sophie, oui, tout le monde est en train de se connecter, donc attendez, attendez, je ne sais pas si je fais de tomber mon truc. Alors, on va, on va, et bien voilà, Bruno est ici, qui va se connecter tout de suite avec nous. Bonsoir à tous, ils sont tous en train de se brancher, les amis. Ah, Bruno ! Attends, là, je suis coupé dans le truc. Ah oui, tu ne te coupes pas, tu es si beau. Ça va bien, et toi ? Pas mal, pas mal, écoute, pas mal, dans ces temps difficiles. J'espère surtout que ceux qui nous écoutent et nous regardent vont bien. Je fais partie des privilégiés, ça commence à être un petit peu casse-couille, mais ça va pas mal, je n'ai pas trop à me plaire. Et toi ? Je peux dire la même chose que toi, alors que je n'en ai pas, des casses. En tout cas, vraiment, moi, je tenais à te remercier. Tu sais à quel point on s'apprécie, tous les deux, depuis longtemps déjà. J'ai bien suivi toute ta carrière qui est magnifique. J'ai écouté tes belles histoires, voilà, que tu as lancées là, tu vois. C'est l'après-midi, et je me disais d'abord, te remercier d'être là. Je sais que tout le monde est super heureux de nous avoir tous les deux en direct. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis très content. Moi, j'y prends goût un peu aux Insta live. Au début, j'étais très mesuré. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je trouvais que c'était un peu trop, je ne sais pas, peut-être trop intrusif. Je pense que chez les gens, j'étais un peu mal à l'aise. Moi, je suis un peu réservé comme garçon. Et puis en fait, plus j'en fais, plus je trouve qu'il y a quelque chose de sincère et de cool. Donc, ça me fait plaisir, tout ça, pour dire ça. Mais oui, parce que c'est un petit peu comme quand on s'appelle, finalement. On a pu, ça nous a vraiment sauvés pendant ce long confinement, et bien de t'avoir pu converser au téléphone, parfois. Mais tu veux dire qu'on peut dire autant de conneries, quand on s'appelle tous les deux ? Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour notre carrière. Enfin, moi, ma réputation est faite, mais toi, tu as quand même un avenir devant toi encore. Ah oui, tu as raison. Un avenir mesuré ? Non, non, mais quoi qu'il en soit, non, ce n'est pas une question, tu sais. Je crois qu'on aime de plus en plus, peut-être que ce confinement, finalement, nous a apporté peut-être un petit peu plus de direct et de sincérité, non ? Peut-être envers les gens. On se manque tous, on manque de câlins, on manque de plein de choses, non ? Ça, c'est vrai que pour ceux qui aiment bien ça, moi, je fais partie des gars tactiles, des artistes de scène, comme on dit, entre guillemets. Donc, d'être confiné à la maison, ça complique un peu la vie. Mais encore une fois, je dis ça avec beaucoup de recul, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans des difficultés telles, tellement supérieures aux nôtres. Et d'ailleurs, je les embrasse, et surtout, je voudrais leur dire, même si ça peut paraître vain, qu'on est nombreux à penser à eux et qu'on ne prend pas ça à la légère. Exactement. Et puis, qu'on œuvre aussi, de toute façon, pour toi comme moi, pour les œuvres, tout ce qu'on peut faire, qu'on nous demande, que ce soit pour le corps médical, que ce soit pour les actions d'œuvres humanitaires, et qu'en tant qu'artiste aussi, c'est notre mission, entre guillemets, c'est un peu notre devoir aussi, à travers ce qu'on fait, de divertir les gens, mais aussi de leur apporter du soutien et du moral. Oui, et puis moi, je soutiens surtout les vignerons. Non, je peux pas dire la même chose, mais… Ah t'es là l'autre, très bien. Écoute, 19h, c'est l'heure de l'apéro quand même. Ah oui ? En fait, c'est peut-être ça que j'aime bien, moi, sur les… Mon apéro est très festif quand même. C'est peut-être ça, c'est les Instagram, les InstaLive qui me plaident bien, c'est peut-être parce que c'est à l'heure de l'apéro en fait. je crois que c'est ça, on a bien choisi alors j'ai vu passer Yves Bouchna qui nous regarde, on l'embrasse très fort Yves et tous les gens, alors je vois tout de suite Hervé Lexour et je voudrais lui dire un petit message personnel, parce que son fils aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps est titouant Lexour aujourd'hui à 12 ans, voilà, donc je l'embrasse très fort, je lui souhaite un joyeux anniversaire ça c'est pour la petite parenthèse et puis Arnaud aussi, mon ami, mon cher ami qui est donc dans le sud de la France, à Cassie dans son bel hôtel du Boisjoli qui va devenir l'hôtel Les Volets Rouges et dont je vais être la marraine, et là nous te convierons à cette belle fête mais bien sûr maintenant qu'on a passé nos petits messages personnels, ah Peggy, moi aussi je vois des camarades que je connais Peggy, Céline je vous embrasse aussi et juste humain aussi, notre Olivier fleuriste, ils sont tous là donc on leur fait des grands coucous et puis, alors explique-nous parce que moi j'adore tu sais, je savais quand même oui, des choses sur toi mais ce que je ne savais pas c'est qu'il y a eu qui au départ t'a donné toute cette envie parce que je ne savais pas que ta maman était libraire que ton papa était régisseur sur les bateaux de cinéma et qu'en fait en étant dans ce milieu tu ne peux qu'avoir des envies artistiques en fait ah, on était un peu si c'est bien ou si c'est tout le monde est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut non, non, écoute j'ai rallumé le bordel ça s'est un peu déconnecté c'est chez toi je crois qu'on a perdu un peu Bruno ah, la Camille nous embrasse et nous on embrasse très fort aussi la Camille voyez-le est-ce que qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai perdu Bruno il y a eu un problème moi avec le truc je ne sais pas si je suis encore dessus ou pas on n'est pas comme il y a un problème je ne sais pas il est parti est-ce que c'est un problème de connexion ou non ? je suis en direct je suis toujours là et donc si je suis en direct bonjour à tous si tu m'entends il faut que tu me rebalances une on attend le retour de Liane une demande ah, ça marche les deux Bruno est-ce que tu es là ou pas ? alors attendez mais qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ? ah je ne sais pas je l'ai perdu je ne sais pas quoi faire moi je ne vois pas Liane on vous voit Bruno vous voyez Bruno vous ? parce que moi j'ai plus la connexion là oh là 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 pourtant je suis là je suis là il n'y a pas de problème c'est très très gênant bah non mais écoute j'ai relancé le truc est-ce que quelqu'un peut m'aider ? tu as relancé son live ? non on va reprendre c'est vrai on va reprendre c'est ça j'ai l'impression qu'on voit là quand même ouais annulé pourquoi je ne l'ai pas moi Bruno ah Liane ne m'entend pas alors je ne sais pas je coupe et je reviens on vous reçoit tous les deux alors pourquoi moi je ne l'ai pas quitté je quitte est-ce que tu Benabar est parti voilà donc vous voyez moi j'ai eu un carrément ça fonctionne vous êtes là tous les deux on vous voit non je ne m'inquiète pas qu'on ne me voit plus mais voilà la demande on va refaire ça et on va refaire Bruno voilà et on va le rattraper je pense et on va savoir ce qui s'est passé puisque là je ne comprends rien ah voilà qu'est-ce qui s'est passé mais je ne sais pas t'es bien connecté où tu es ben oui j'espère je suis chez moi je crois non je suis dans le cosmos je suis super connecté apparemment je suis au fin fond d'une forêt perdue alors donc je te disais je te disais que t'as quand même baigné dans un milieu qui t'a donné envie de ça de mots d'images ah parce que ma mère a été libraire oui c'est ce que je disais tout à l'heure il y avait beaucoup ouais ouais elle lisait beaucoup de livres ma maman a toujours lu beaucoup de livres moi je m'y signe plus tard bizarrement mais c'est vrai que d'être élevé au milieu de livres ça donne un peu envie de pas forcément de lire parce que moi je n'étais pas un énorme lecteur mais ça doit stimuler des parties du cerveau et puis la musique moi j'ai commencé la musique tôt donc ça m'a un peu mêlé là-dedans les mots et la musique ouais et le cinéma surtout qui a été important aussi avec ton papa mon papa était régisseur dans le cinéma mais une partie technicien qui est une partie très sublime Dieu sait si on a besoin des techniciens du cinéma que je salue d'ailleurs mais c'était pas la partie vedettaria acteur etc c'était vraiment la partie technicien c'est une autre c'est presque une autre famille du cinéma et c'est complètement différent de ce que j'ai pu faire moi par la suite comme acteur par exemple mais tu vois je comprends mieux parce que je sais que tu as un amour inconditionnel pour ton équipe et les gens qui t'accompagnent et ça je suis témoin donc toi tu as comme moi d'ailleurs un grand attachement à tous les gens qui nous permettent de faire des shows et les techniciens les musiciens enfin tout le monde a une place très importante ah bah oui moi tous les les techniciens pardon qui m'entourent je les présente comme ça sur scène donc c'est pas de mon côté il y a longtemps pour certains on est ensemble depuis pour un musicien on est ensemble d'ailleurs le parrain de mon fils on est ensemble depuis 25 ans et pour une grosse partie de l'équipe on est ensemble depuis 20 ans 15 ans 17 ans donc ça fait longtemps qu'on tourne ensemble moi j'aime bien la fidélité dans le travail pas que dans le travail non si dans le travail c'est pour ça je veux dire dans l'amitié tu es quelqu'un dans l'amitié voilà j'aime bien la fidélité dans l'amitié non mais je peux en témoigner en tout cas c'est vrai même si voilà on a des moments des longs moments où on se parle pas toujours mais on sait que c'est là et bah ouais ça compte voilà et l'humour alors cet humour que tu as de réparti tellement naturel de bonhomie comme ça d'altruisme vraiment total ça c'est inné moi je pense que c'était en toi c'est dans ton ADN non ? bah j'ai l'impression ouais moi j'ai toujours été un peu comme ça je suis entouré aussi de gens d'ailleurs j'ai l'impression que mes gosses sont comme ça aussi un peu à faire des vannes tout le temps avoir un humour un peu décalé en permanence parfois un humour noir c'est aussi une façon de se protéger un peu de la réalité de prendre du recul aussi et puis de ne pas se prendre au sérieux surtout ce qui est quand même très utile surtout dans nos métiers où on peut vite tomber dans cet écueil c'est pas mal d'avoir cette petite zone un peu de 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 rire où on rigole y compris de nous ah bah ça c'est sûr l'autodérison c'est important alors donc là c'est ton ton album quand est-ce que tu vas remonter sur scène est-ce que toi tu le sais j'en suis pas sûr encore mais c'est en train de se dessiner c'est prévu encore pour l'instant pour fin 21 comme tout le monde avec le et c'est en train de se dessiner pour plus tard mais c'est on est tellement tous et là je pense à tout le monde quoi tout le monde attend un peu de savoir ce qui va se passer donc j'en sais pas plus en fait et surtout j'essaie d'être philosophe par rapport à ma propre carrière quand je vois tous ceux qui galèrent je pense bien sûr aux restaurateurs et tous les gens qui travaillent en ce moment à la montagne etc. dans les stations de ski enfin tout le monde tous les commerçants on est tous un peu dans l'expectatif quoi et moi comme les autres oui mais non en tout cas la culture est au même nous on est avec les restaurateurs et les bars on est au même bah oui je crois qu'on est tous dans quelles que soient les coiffeurs les restaurateurs ils ont repris ils ont repris les coiffeurs ouais ils ont repris mais là c'est vraiment depuis samedi donc voilà et quelques commerces en espérant que ça referme pas derrière surtout c'est ça aussi non ah tu veux dire t'as peur d'une troisième vague pas particulièrement mais moi j'essaie d'être ce qui est vraiment pas mon genre j'essaie d'être philosophe et donc de déjà de jouer le jeu de jouer le jeu de ce qu'on nous dit de faire et puis et puis d'être assez optimiste mais j'en sais pas plus c'est que moi j'accepte l'idée que je ne sais pas quoi j'essaye pas d'avoir des opinions sans avoir les éléments donc là en l'occurrence vraiment je ne sais pas ce qui va se passer pour nous tous d'ailleurs alors les petites histoires les belles histoires les belles histoires t'as toujours aimé raconter des histoires c'est ton truc ça ouais c'est mon c'est un plaisir pour moi de raconter des histoires je passe beaucoup de temps à chercher ce que je vais raconter quand je fais une chanson en fait je suis devenu chanteur un peu par hasard mon objectif c'était vraiment de raconter des trucs et il se trouve que la chanson a correspondu à un moment puis la scène surtout comme je pouvais les jouer sur scène ça m'a attiré ça m'a plu je me suis senti dans mon élément mais le but du jeu premier c'est de raconter une histoire tout le temps quelle que soit la chanson alors tu m'en dis oui les gens disent on vit au jour le jour c'est vrai le poète de l'âme et du cœur on te dit tu vois merci parce que c'est vrai alors j'ai retiré mes lunettes pour être plus présentable donc je ne vois pas je vais les remettre immédiatement t'en fais pas t'en fais pas t'es magnifique tu es présentable de très haut alors on adore les histoires de Bruno tu vois ah c'est gentil c'est bien ils sont toujours là on peut compter sur eux ça c'est merveilleux et donc en fait oui c'est est-ce que tu as toi depuis est-ce que tu savais tout petit déjà que t'avais comme ça que tu ferais quelque chose d'artistique dans ta vie t'avais déjà des rêves ou pas du tout pas du tout moi je me suis jamais projeté dans l'avenir j'ai fait de la musique très jeune j'ai commencé la trompette vers 8 ans le seul fait oui donc très jeune j'ai commencé à faire ça mais sans me projeter du tout sans me poser de questions et très jeune aussi j'ai commencé à écrire enfin adolescent mais sans du tout avoir d'ambition autre que d'écrire d'aller au bout de ce que j'étais en train de faire sur le moment j'ai jamais eu vraiment d'idée de carrière même encore aujourd'hui je suis toujours un peu surpris et puis terriblement évidemment reconnaissant d'avoir pu mener une carrière mais ça m'a jamais animé je me suis jamais dit ah dans 20 ans je serai chanteur et tu écoutais quoi comme musique quand t'étais petit enfin t'as découvert quoi en premier tu sais il y a toujours une musique première qu'on découvre personnellement c'était la danse classique donc j'ai plutôt découvert la musique classique d'abord mais toi c'était quoi ? ce qu'on écoutait à la maison normalement on écoutait pas mal de classiques et familialement on écoutait quand on partait en vacances etc dans la voiture qui était quand même un des grands lieux d'écoute de notre génération où pendant 8 heures on se battait pour choisir la radio et on écoutait beaucoup Brel qu'on aimait tous aussi après Brassin c'est pas mal enfin très chanson française quand même très chanson française c'est à dire que mes parents n'étaient pas du tout branchés anglo-saxons moi j'étais vraiment biberonné un peu au classique par ma maman mais beaucoup à la chanson française au texte oui surtout et je me souviens oui tu parles d'une époque même si t'es plus jeune que moi mais c'est vrai d'une époque où moi je me souviens dans la voiture mon père il avait carrément installé le manche disque c'est à dire c'est à dire qu'on avait dans la voiture ce manche disque tu sais on mettait les 45 tours comme ça génial ah ouais c'était super et les dos d'âne et les nids de poules les dos d'âne ça va le dinguer un peu super super c'est un peu mieux ton papa non non c'est vrai non mais j'avais des parents avant-gardistes qui aimaient beaucoup tout ça le spectacle le théâtre le cinéma ils avaient bien ça mais c'est vrai quand on est jeune souvent on a des rêves tout ça donc toi tu vivais au jour le jour tu vivais l'instant présent en fait tu te laissais aller avec ce qui t'attendait j'étais un enfant plutôt tourmenté pour être tout à fait exact mais mais pas pas malheureux ou pas enfin plutôt qu'il y avait un peu un univers quoi mais et tu rêvais de quoi alors est-ce que tu je ne rêvais pas vraiment enfin je ne sais pas trop je ne me souviens plus je fais partie de ceux qui n'ont pas d'énormes d'énormes souvenirs mais j'étais un peu un peu un peu des jeux c'était quoi par exemple hyperactifs un peu tout ça moi c'était un peu j'étais un peu aujourd'hui je serais un peu catégorisé dans cette bande là un peu dans ces gamins qui sont très émotifs qui ont des sautes d'humeur des descentes d'humeur qui ont ces trucs là et qui deviennent des adultes très équilibrés ah oui et merveilleux pratiquement philosophe n'oublie pas je suis un sage non mais parce que c'est vrai qu'à travers tes chansons à travers ce que tu dégages etc et bien tu as tu emmènes beaucoup de gens avec toi et ça c'est super et tes croyances alors moi j'aimerais bien savoir mes croyances oui tes croyances là je ne parle pas de forcément de religion etc mais est-ce que tu es quelqu'un qui rêve beaucoup qui croit en nouveau monde il y a quelqu'un qui arrive non je parle à mon fiston parce qu'il y a un truc et c'est lui qui est mon assistant ah il est ton assistant il est mignon on lui fait un bisou donc Manolo que tu connais il a bien changé depuis la dernière fois Manolo il est grand maintenant il a quoi 16 ans 15-16 ans il est 16 ans moi je l'ai vu naître alors enfin je l'ai vu bébé tu vois et sa soeur aussi qui est grande aussi maintenant et l'une mi-là l'une mi-là voilà ah oui ça c'est magnifique et donc oui je te disais par exemple et bien tu dois vachement converser avec tes enfants qui sont quand même ados et puis tu sais sur un peu on se fait tout un tout un truc qu'on se dit est-ce que le mystère de la vie ça doit ça doit te parler de temps en temps que se passe-t-il petite parenthèse petite parenthèse excusez-moi petite parenthèse domestique non mais il n'y a pas de problème donc sur le mystère de la vie par exemple tu te poses des questions ou tu as des temps posées est-ce que tu as des recherches des choses à nombreuses tout le temps moi je ne suis pas du tout rassuré je me pose beaucoup beaucoup de questions tout le temps mais en même temps le fait de me poser des questions n'est pas un truc qui lui-même me pose des questions en fait je trouve ça assez normal moi je fais partie de ceux qui peuvent se réveiller en pleine nuit en criant qui font des cauchemars moi je suis un petit peu cinglé moi quand même donc c'est ah d'accord c'est assez tourmenté ma vie intérieure même si j'ai la chance d'avoir une vie très confortable et très aimante et très aimée mais c'est ouais ouais moi je fais partie de ceux un peu qui sont comme ça qui sont un peu un peu à vif un peu tu veux qu'on échange nos pseudonymes ? bah oui c'est ça je pourrais le prendre je pourrais le prendre tu t'appellerais Bruno Bruno Folli je me l'appellerais bah oui bah oui ça c'est bien et bah quand on se mariera je prendrai ton nom ouais bah quand je me marierai surtout je t'inviterai bah oui j'espère avec ta belle épouse bah oui parce que moi j'ai eu la chance mais non je vais divorcer pour me marier avec toi non non mais non mais je te dis quand je participe moi j'ai eu la chance j'ai eu la grande chance d'être 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 invité à votre mariage et c'était une fête magnifique et je garde un souvenir merveilleux de cette belle fête moi aussi c'était un plaisir de t'avoir avec toi ah ouais c'était merveilleux alors donc les amis ils sont toujours là ils nous disent Bruno le rêveur c'est vrai ? alors donc d'un côté rêveur mais quand tu me dis le tourment mais d'ailleurs salut à tous de nous suivre ah Isabelle salut à tous de nous suivre ah il y a quelqu'un qui dit non c'est moi qui veux me marier la date la date et donc tu as plusieurs courtisans écoute tant mieux j'arrête de toucher un truc on m'a dit en passant mais je crois que ça m'explique mais j'ai pas vu ce que c'était tu te touches un truc ça peut être mes lunettes je pense non non il disait je suis très nerveux donc je touche un peu tout ah oui il disait nous on a marie-toi avec un corse mais why not why not avec un corse je vous signale que mon vrai nom c'est Nicolini mon père est corse déconnez pas toi t'es corse encore une fois ma mère est italienne et mon père est corse donc tu vois j'ai encore mes chances pour t'épouser tu vois je correspond à des critères manifestement Nicolini c'est pas mal comme nom corse ceci étant dit la Corse c'est une île magnifique et franchement il y a beaucoup de gens en Corse même en France qui ne connaissent pas la Corse et moi je trouve que c'est un des plus beaux endroits au monde j'ai beaucoup voyagé mais la Corse c'est juste splendide non ? ah bah oui c'est évidemment et d'ailleurs on n'est même pas obligé de le dire on n'est même pas obligé d'être chauvin pour dire que la Corse c'est magnifique et puis moi mon père est la Corse donc évidemment c'est même partout dans le monde en fait tout le monde reconnaît que la Corse est un des plus trois du monde c'est assez indiscutable et d'ailleurs on a ça avec la Corse avec Paris c'est à tout le monde même les chauvins les napolitains vont dire bon c'est la plus belle ville du monde c'est Naples mais la deuxième c'est Paris enfin Paris est toujours dans le top 3 dans le top 4 et puis la Corse c'est toujours dans le top 3 4 des plus gros endroits du monde à voir quand on a la chance de pouvoir la vivre bah oui tu vois tous nos amis le disent bon après bien sûr la dune du Pila évidemment la dune du Pila c'est magnifique mais tu sais d'ailleurs qu'on dit plus rendez-vous au tas de sable on dit rendez-vous à la dune du Pila quand t'as un truc à régler qui est énorme on se dit plus rendez-vous au tas de sable c'est pas assez fort il faut dire ah bah Corsica il y a un collègue qui s'appelle Corsica carrément on a bien fait de dire du bien de la Corse non bah parce que tout le monde oui l'île de beauté sublime etc non mais la France à la haute loire mais oui mais la France est un des plus beaux pays au monde parce que toutes les régions sont magnifiques c'est vrai on nous dit aussi la Bretagne etc oui mais il faut dire quand même que la Corse ah ouais JC Corse là il est content qu'on parle de sa belle île voilà alors moi je voulais te demander donc pour l'instant donc le clip tu l'as balancé aujourd'hui ton clip non ? ou hier hier soir hier soir hier soir et je sais pas d'ailleurs trop ce qui devient je me suis pas trop enseigné par superstition tu sais c'est comme quand tu sors un album t'attends un peu j'espère que ça va plaire aux gens c'est un truc qu'on a fait avec une équipe de jeunes réalisateurs qui a été trouvée par la maison de disques et par le management d'ailleurs par Pauline et Mathilde s'ils nous regardent que je salue et Sébastien mon manager et je me suis laissé faire par cette équipe de jeunes réal tu le sais c'est un espèce de groupe qui font ça ils sont cinq je crois et ils réalisent ensemble le clip et ils ont tout inventé donc je me suis laissé faire et moi je suis content du résultat mais après c'est toujours pareil ce que tu sais quand on sort quelque chose on sait jamais comment ça va être reçu ce qui est d'ailleurs parfaitement normal c'est le jeu et donc là je ne sais pas encore les retours tu vois on dit ce clip est rafraîchissant on adore c'est magnifique pourquoi Bruno tu n'as pas mis un maillot de bain c'est une piscine de ouf voilà non non mais oui c'est vrai il est très chouette ce clip il est voilà quand est-ce que tu écris une petite chanson pour Liane pourquoi une petite une grande mais ça on en parle depuis longtemps mais carrément mais moi à chaque fois je te dis je te dis yes à chaque fois et même je crois qu'il faudrait qu'on passe du temps pour écrire une chanson ou deux ou trois je crois vraiment je ne crois pas du tout aux chansons qu'on envoie tu sais alors je ne sais pas si ça réussit Dieu sait si ça marche parfois mais en tout cas comme moi j'écris très peu pour les autres donc j'ai beaucoup de mal à le faire je l'ai fait pour beaucoup de sketchs pour des scénarios des trucs comme ça mais les chansons je l'ai fait très peu donc j'ai beaucoup de mal par contre l'échange avec quelqu'un pour savoir exactement ce qu'elle veut dire et puis essayer de transcrire en fait ce que ce que la chanteuse ou le chanteur veut dire ça moi ça m'intéresse on se rédit par le bouquin plein de fois on se rédit plein de fois et de toute façon on va y arriver parce qu'on le désire de toute façon dans la vie tout est une question d'envie et de désir donc quand on a envie de collaborer avec quelqu'un quand c'est réciproque tout est fluide et puis du coup moi je serais très heureuse tu sais il y a à peu près et je ne me souviens plus trois ans où aux enfoirés tu avais composé une chanson à la fin du show oui tu sais comment elle s'appelait cette chanson pour faire une belle chanson ah oui pour faire un titre pour faire une chanson des enfoirés voilà et j'avais adoré cette chanson avec notre cosmonaute nationale mais oui alors explique-le ça parce que non non là on aborde un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup je ne parle pas de ce charmant jeune homme qui est merveilleux je parle de tout ce monde là parce que quand même il faut dire que tu es très ami avec Thomas Pesquet oui on est copains avec Thomas très ami je n'irai pas jusque là encore mais la lumière nous dira mais on est très copains et il se trouve que quand avant qu'il parte on s'était rencontré il était venu me voir au théâtre en fait et puis on était devenus potes et puis et et on avait parlé de ça il voulait faire quelque chose lui déjà il savait qu'il allait monter dans l'espace puis il voulait que ça serve à quelque chose et il m'a dit qu'est-ce que tu penses à un truc alors immédiatement j'ai pensé aux enfoirés à ce que servir à quelque chose pour les gens qui n'ont pas à manger de la part de quelqu'un qui est dans l'espace il y avait quand même une dimension et une signification un peu poétique et philosophique assez 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 forte je trouvais et puis et j'ai proposé ça puis on s'est mis dessus avec Jean-Jacques on a vraiment galéré on a mis 6 mois on a fait une belle lettre tous les deux pour le centre national enfin non européen enfin ça a été compliqué et puis au final on a réussi donc j'ai même échangé des mails avec Thomas qui était là-haut je lui ai envoyé il a chanté la chanson là-haut oui ça a été un énorme un énorme boulot mais c'était tellement tellement beau de pouvoir réaliser ça et puis surtout c'était vraiment la volonté de Thomas que le truc soit justement terre à terre et quoi de plus terre à terre que des gens qui sont dans la difficulté et c'était vraiment une idée de lui il voulait vraiment que ça serve à tout le monde y compris pour les gens qui n'ont pas qui ont des vies dures et qui n'ont pas l'espoir d'aller un jour dans l'espace oui tu penses que tu vas aller dans l'espace toi un jour ou l'autre c'est prévu t'aimerais franchement sincèrement parce que quand tu regardes moi je ne dis même pas ce que je pense parce que moi je l'admire je sais que j'ai regardé des tas de reportages etc est-ce que tu pourrais toi c'est-à-dire toute cette préparation cet enfermement ce truc est-ce que tu pourrais physiquement après il faut s'entraîner mais est-ce que tu pourrais je t'arrête tout de suite je vais me dire à Thomas qu'il a beaucoup fait peur moi j'ai déjà peur sur un escalator donc si tu veux déjà dans un avion il faut que j'ai j'ai deux bouteilles de Beaujolais pour monter dedans dans le corner avant de monter dedans alors l'avion pardon mais ça je m'en souviens voilà t'as peur dans l'avion je me souviens parce qu'on l'a pris souvent ensemble d'ailleurs comme tous les gens qui étaient dans l'avion s'en souviennent d'ailleurs que j'ai peur alors ça va un peu mieux ça va un peu mieux ça va un peu mieux et en fait t'as peur de quoi quand t'es dans l'avion qui tombe ? oui et non tu sais ce sont les peurs un peu incontrôlées c'est comme les gens qui ont peur des araignées ils n'ont pas vraiment peur est-ce que c'est le fait de te sentir enfermé et que tu ne peux rien faire ou est-ce que c'est un ensemble d'ailleurs ça évolue un petit peu tu sais c'est un peu les trouilles primitives quoi le fait de ne pas contrôler les choses aussi c'est toutes les angoisses les phobies qu'on peut avoir les uns les autres le but du jeu c'est de ne pas les c'est de ne pas les nier essayer de ne pas forcément les affronter de façon dure comme un guerrier mais essayer de savoir un peu d'où elles viennent et puis essayer que ce ne soit pas trop handicapant c'est-à-dire que moi maintenant j'ai bossé dessus j'arrive à prendre l'avion s'il faut quoi je ne suis pas tranquille mais je suis moins mais tant que tu peux faire un grand voyage je peux faire un grand voyage mais je ne suis pas je ne suis pas à l'aise mais j'y arrive le truc c'est d'essayer il y a une différence entre être heureux et être lâche c'est pas pareil des fois on se force à faire un truc donc moi je suis très trouillage mais je ne suis pas toujours là ah t'es trouillage c'est ça le truc parce que tu ne ferais pas d'autres aventures partir en expédition machin tu ne l'as pas faite l'émission au rendez-vous en terre inconnue non d'ailleurs ça m'a été en possibilité j'ai dit non tout de suite je n'ai même pas fait Fort Boyard alors mon fils il m'en voulait beaucoup parce qu'il était petit il te souhaitait ça super Fort Boyard mais oui et je ne l'ai pas fait et puis en plus parce que moi je ne suis pas du tout dans ce délire là télévisuel je crois qu'il faut passer la télé ou pour raconter des trucs ou pour chanter après c'est sans aucun jugement sur les copains vraiment chacun et moi je ne me sentais pas très très à l'aise et puis et puis c'est vrai en plus de façon très terre à terre et très trouillard de moi mettre ma main dans un bocal de vivre je n'ai pas du tout envie je te comprends parce que Fort Boyard moi ça fait 30 ans 25 ans je ne suis pas depuis le temps ça existe ce qu'ils me demandent et malheureusement je préfère tout faire pour des causes franchement je ne sais pas tout mais Fort Boyard non ou alors je leur ai demandé si je fais les trucs tu sais en l'air j'aime bien m'envoyer en l'air mais tu sais les voilà tu sais la voltige tout ça ou les sauts tout ça oui ça oui j'aime bien ça moi l'air tu m'excites dis-moi Bruno t'es 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 gémeaux ouais t'es gémeaux toi t'es du 16 juin en plus t'es née t'es née une année érotique je crois oui en fait en fait est-ce que tu ressens t'aimes bien ça l'astrologie ou pas du tout t'es pas sensible à ça pas du tout j'en ai fait une chanson alors j'ai un rapport bizarre avec l'astrologie parce que j'en rigole beaucoup j'en ai fait une chanson d'ailleurs où je me moque en fait je parle d'histoire d'une fille qui est très branchée à l'astrologie ouais et moi j'y crois pas du tout et pour la draguer je fais semblant d'y croire et même le refrain c'est que même si elle était si elle était vegan je ferais semblant d'être vegan juste pour la on lit quoi grosso modo donc je suis pour la pécho comme disent les académiciens en effet mais donc je n'y crois pas du tout parce que ce qui se passe sur Pluton à 7 milliards de kilomètres je pense pas que ça intervienne sur nos rapports au bureau mais et c'est là la grande contradiction j'avoue que moi je jette des fois un petit coup d'œil sur mon horoscope quand même donc j'ai un peu ce rejet scientifique sur l'astrologie mais en même temps je reconnais je reconnais que c'est des fois je regarde un peu mon signe sur internet pour voir ce qu'on donc je suis un peu je suis un peu ambigu sur le truc mais sur le principe j'y crois pas mais par contre je pense que ça peut que ça peut aider ça peut servir à quelque chose oui c'est pas endivinatoire mais à remettre des gens qui ont besoin peut-être d'entendre parler d'eux ou qui ont besoin d'un miroir d'une façon ou d'une autre et ça ça peut peut-être l'apporter oui et puis non parce que le gémeau il est double en fait est-ce que tu sens parce que tu me parles souvent de choses très paradoxales donc est-ce que tu sens que tu es vraiment double quelque part oui mais ça c'est ce qu'on dit je ne suis pas sûr moi je ne crois pas que le signe intervienne sur la personne au contraire je suis très humaniste à nous d'avancer franchement qu'à l'heure de ma naissance à deux minutes près je sois gémeaux plutôt qu'autre chose et que ça modifie mon comportement et ma personnalité sur ma vie franchement franchement j'y crois pas alors après je crois vraiment qu'on fait partie d'un tout et j'ai bien compris que la lune quand elle se déplace ça change les marées donc ça doit modifier des choses aussi chez les humains donc il y a probablement quelque chose à chercher dans notre rapport au cosmos mais je ne crois pas du tout pour en revenir sur la blague que la place de Pluton change nos rapports avec nos collègues ah ouais ça t'y crois pas et est-ce que tu crois aux autres signes alors en fait les signes tu sais quand on te dit on reçoit des signes de plein de choses tu crois en tout ça en fait en des choses un peu plus paranormales ou est-ce que tu crois en ça je crois que ça existe mais pas en ces termes-là c'est-à-dire que en effet je crois à la sensibilité qu'on peut être plus sensible à des choses mais il y a même des signes chez des gens où on peut percevoir des moments justement de tristesse qui ne sont pas forcément d'ailleurs acceptés par la personne des signes comme ça ou des gens qui vont mal ou des gens qui ont un truc qui déconne on voit sur les enfants qu'il y a quelque chose qui les tracasse je crois à ces choses-là je crois que ça peut exister mais c'est plus des rapports humains où être attentif à l'autre aux autres et puis je crois qu'il y a des ondes qu'on envoie des ondes des mouvements par exemple des façons de regarder des façons de fuir leur regard des façons de s'habiller de s'exprimer je crois à ça qu'on peut percevoir plein de choses et deviner plein de choses par rapport à ça maintenant les signes paranormaux je pense qu'il doit y en avoir parce que bon il y a des choses qui nous échappent mais est-ce que quand tu es sur scène je vais te poser la question est-ce que tu sens moi c'est vrai que ça m'arrive souvent sur scène qu'on rentre quand même même quand il y a l'énergie etc. on rentre dans une espèce de trans qui est parfois auto-hypnotisante et qu'on sent beaucoup les gens et à ce moment-là on rentre vraiment en connexion avec les gens ça te fait ça ? pas dans ce sens-là pas de façon aussi intime et aussi un peu mystique que tu l'as décrit moi je ressens vraiment quand ça va sur scène c'est qu'il y a vraiment un réel partage au sens où on est tous ensemble on fait tout et puis en plus tu m'as vu sur scène avec les musiciens les techniciens en plus on a été encore plus loin la dernière tournée on était tous habillés pareil c'est-à-dire de moi aux techniciens c'est que tout le monde était habillé pareil donc il y avait une espèce et le public le voyait donc une espèce d'osmose commune et donc on est vraiment ensemble pour chanter pour essayer de déclencher de la joie de se marrer où personne n'est jugé personne sera mal à l'aise ça on essaye de cultiver ça et puis parfois ça arrive donc ce réel partage mais je n'ai jamais senti d'osmose comme ça non un peu un peu comment dire paranormal non non mais par contre un sentiment d'affection d'amitié partagée de proximité réelle où vraiment tu regardes les gens les gens te regardent il n'y a plus de rapport entre celui qui est sur scène et celui qui est dans la salle entre le guitariste et le chanteur et ça c'est surtout ce qu'on essaye de faire en fait tout le temps ouais non mais enfin en tout cas c'est vrai que c'est à chaque fois une fête moi je t'ai vu de nombreuses fois sur scène et puis oui il faut dire qu'en ce moment ben voilà on souffre beaucoup d'être loin parce qu'on s'est tous arrêtés depuis le mois de mars et maintenant ça fait des mois et des mois c'est vrai que c'est long mais en tout cas toi tu penses pardon tu vas jouer toi tu maintiens un concert donc en décembre oui les 15 et 16 décembre prochains oui oui mais avec des tu le fais comment tu le fais comment tu le fais en public je le fais je sais pas j'hésite en string ou ou en infirmière je sais pas encore est-ce que je vais choisir le contenu mais tu peux faire deux parties non 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 t'imagines je fais non alors piano voix ça sera le 15 à mot le 15 au soir et donc il y a des publics pardon je te coupe mais avec du public oui en public 200 personnes dans la salle au lieu de voilà c'est plus large normalement et puis aussi à l'Apollo Théâtre le 16 en streaming live ça c'est pour le jambon anniversaire et donc ça ce sera aussi à 200 personnes dans la salle génial c'est super est-ce que tu voudrais venir par exemple le 16 décembre chanter une belle chanson et bah avec plaisir avec moi comme d'habitude il faut qu'on se confirme ça sur les bien sûr on va se confirmer non parce que tu sais pourquoi je vois passer des mots qui me disent est-ce que pourquoi il viendrait pas chanter ah mais ouais ouais toujours partant pour les chanter à fond je te redis ça après avec la personne qui s'occupe de mon planning qui est ma secrétaire et qui est aussi ma femme mais bien sûr Stéphanie que j'embrasse très fort voilà Stéphanie alors donc non non mais alors nous on est très heureux Stéphanie t'embrasse aussi ah mais oui on peut pas l'avoir non on peut pas l'avoir Stéphanie allez loin allez bon je te fais des gros bisous Stéphanie elle t'embrasse aussi elle est discrète moi j'ai mis deux j'ai une espèce de stéré j'ai une espèce de stéré oui pourquoi pas on ferait un joli voilà avec plaisir alors toi tes chansons tu les trouves qui de qui t'as déjà fait là quand tu as on a perdu beaucoup de gens dans la musique ces dernières années quand même je trouve il y a eu un un raz-de-marée incroyable ce qui est assez normal c'est une génération non mais génération par moments aussi des jeunes comme Chris ah oui non mais ça c'est des drames qui sont partis voilà toi quand tu toi de la musique vraiment qui t'a beauté à un moment donné est-ce que la musique anglo-saxonne américaine le jazz est-ce que tout ça ça t'a est-ce que tu as aimé des gens dans ce dans ce pas tellement dans cette famille moi j'ai adoré et je redécouvre en ce moment à fond tout le temps Tom Watts quand j'étais adolescent c'est-à-dire que j'ai adoré ça vers 12-13 ans je suis tombé dedans ça m'a passionné tout le monde a c'est pour ça que moi je suis passé à côté de plein de trucs le rap le jazz moi j'étais à fond maintenant et Jacques Dutronc et puis Jlin et puis des plus français chansons à texte mais en anglo-saxon il y a eu Bowie à un moment parce que c'était tellement spectaculaire rockstar tu l'as vu sur scène Bowie ? non j'ai vu Tom Watts sur scène mais pas Bowie ah magnifique Tom Watts magnifique et je retombe dedans et je conseille à tout le monde il est souvent un peu connu de loin Tom Watts et puis c'est vraiment magnifique Tom Watts peut-être qu'il n'est pas je le réécoute bah ouais mais il ne tourne pas beaucoup c'est lui je crois qui est un peu qui est très sélectif sur les endroits où il veut tourner mais je le redécouvre en ce moment et j'écoute beaucoup et c'est super ah ouais c'est magnifique alors tu dois aussi aimer Arnaud ouais j'adore Arnaud et j'ai eu la chance de faire sa première partie à Béthune il y a un moment j'adorais Arnaud c'était une demande de ma part on avait le même producteur et je lui disais ah quand est-ce que je fais le breu et puis moi je fais la toute petite salle fais-moi faire la première partie d'Arnaud la première partie d'Arnaud et au final j'ai fini par la faire ah ouais ce genre d'artistes qui sont en même temps et toi les crooners est-ce que tu aimes ce genre de musique est-ce que tu suis par exemple des Michael Bublé Harry Connick Junior ou tu sais qu'en France on a Tom Leib qui est merveilleux Tom Leib le fils de Michel Michel qui est un grand artiste mais son fils est un super crooner c'est un acteur chanteur qui a énormément de talent oui oui que je connais pas bien j'ai entendu parler de lui beaucoup dernièrement parce qu'il était très présent je sais plus quoi mais je connais pas bien c'est une lacune de plus que j'ai mais t'aimes bien ça les crooners et la musique brésilienne tu sais mais vraiment en vrai c'est pas pour faire œcuménique facilement c'est il n'y a pas de musique que j'aime pas à vrai dire il y a plein de musiques qui m'ont échappé que j'ai pas vraiment écouté donc je connais pas en fait mais de musique que j'aime pas ou de style que j'aime pas il y en a t'aimes toutes les musiques mais comme tout le monde alors il y a plein de trucs que je connais pas encore une fois le rap moi j'ai fait l'impasse donc je connais rien au rap donc des fois bon j'ai un fils de 16 ans donc j'entends des trucs mais voilà c'est plus ce que je connais pas que j'aime pas c'est rare il y a 2-3 personnes que j'aime ou 4 ou 5 ou 6 chanteurs chanteuses que j'aime pas mais c'est plus humainement parce que ce sont des connards donc j'aime plus leurs chansons et c'est vraiment que pour ça sinon la musique j'aime tout le monde on a pas encore abordé le problème connard parce que c'est vrai qu'il y aurait trop de boulot il y aurait du boulot mais tout ça pour dire que mis à part ça mis à part ça moi j'ai vraiment jamais je me suis dit je déteste genre je déteste la bossa nova je déteste le rock je déteste c'est marrant parce que j'ai entendu des fois des gens dire ouais moi j'aime pas la chanson française ou j'aime pas le rap je pense que c'est une mauvaise façon d'aborder la chose parce que tout est ça tout est tellement vaste ça veut pas dire grand chose de pas aimer tel ou tel style si tant est qu'il y a des styles en plus c'est une chose que je discute alors quand tu parles de la trompette parce que moi je t'ai vu à l'oeuvre il faut dire à tous nos amis aussi qu'on a tourné une télé ensemble il y a pas longtemps qui va être très bientôt une production de Daniel Alombroso qui s'appelle Bien je t'emmène qui est présentée par Laurie Tillman et c'est vrai que tu as sorti la trompette pour le malheur de tous je pense que cet instrument te va vachement bien pour le malheur de tous j'ai sorti la trompette et j'ai réussi à faire une fausse note parce que j'ai croisé le regard d'Amir le regard un peu consterné d'Amir et ça m'a troublé donc j'ai fait une fausse note il a été très bon camarade il m'a regardé il l'a fait comme si j'avais pas fait de fausse note donc ça veut dire que c'est un bon camarade et dans la trompette évidemment que tu dois t'as dû adorer écouter Miles Davis quand même dans le jazz qui est ouais bien sûr mais aussi Maurice André puis moi je viens de la trompette ah oui Maurice André dans une école de musique de banlieue parisienne ouais la trompette était un ancien militaire donc moi je viens aussi de cette trompette de fanfare comment s'appelait aussi ce trompettiste qui faisait beaucoup de musique pas de musette mais de musique très populaire aussi un peu tu sais comme le violoniste allemand là comment il s'appelait aussi je crois qu'il est parti il n'y a pas très longtemps ce trompettiste très populaire ça va me revenir comment ? ça va me revenir enfin peu importe bref donc voilà et donc tu étais alors moi j'aimerais maintenant savoir je t'en pose des questions est-ce que t'aimes jouer ? est-ce que t'aimes les jeux les jeux de société est-ce que t'es un joueur ? est-ce que t'aimes bien jouer ? non alors je crois que c'est le seul vice que j'ai pas ah bon ? non mais même des jeux de société ou de jeux de société alors je joue des fois en famille des fois c'est quand même super de se retrouver pour mais je décroche un peu moi je t'avoue je m'en fous un peu des jeux alors ça me rend en service quand je suis dans un dans un comment dire dans un casino je joue 20 minutes et après je m'ennuie moi après ça m'a jamais parlé le jeu j'ai tous les vices j'ai pas celui-là je peux pas non plus comment ? je peux pas voir tous les vices j'ai tous les autres oh non c'est pas vrai mais non mais non mais non mais non mais non mais non tu es sage non non mais non mais en fait alors donc maintenant pour expliquer à nos amis parce que j'ai vu passer alors c'est quoi c'est quoi maintenant le tournette là maintenant comme tu dis que tu vas reprendre tes concerts qu'au mois de septembre qu'est-ce que c'est là tu t'occupes c'est ton album oui qui est fini qui sort fin janvier et puis là on vient de sortir la chanson les belles histoires voilà et ton album là pour l'instant personne ne l'a découvert il est tout ou encore c'est un secret secret non même pas parce que ça n'a pas cette valeur-là non plus d'être gardé secret mais c'est on a profité comme on a repoussé à cause de tout ce bazar on a repoussé la sortie de l'album il s'appelle comment ton album on ne sait pas encore ça fait partie des questions qu'on se pose encore comme tout est un peu repoussé je me suis autorisé le droit justement de traîner un peu de batifoler c'est vrai il y a Yann qui t'embrasse Stéphanie t'embrasse aussi mais moi aussi Stéphanie on t'entend mais on ne te voit pas non elle ne veut pas parce qu'elle est nue à cette heure-là c'est des vêtus ah mon dieu non mais en tout cas écoute c'est vraiment on a hâte alors qu'est-ce que je devais oui non je voulais te remercier d'être avec nous aujourd'hui parce que tu vois le temps file beaucoup mais quand même qu'est-ce qu'on a envie de se dire là maintenant c'est les coffins de confidence donc on peut on peut moi j'ai envie que tu me dises tout de suite là si j'étais une fée la fée folie et non pas la fessée encore une fois tu m'excites si j'étais une fée et que j'avais une baguette magique et que je te dise là tout de suite là voilà je peux exaucer trois vœux c'est beaucoup trois vœux qu'est-ce que tu choisirais alors il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'ordre de préférence c'est trois vœux à égalité tu choisis ce que tu veux ce sont des questions un peu un peu piège Patrick Pelou est avec nous on l'embrasse très fort tiens l'autre Patrick Pelou Patrick Pelou ah oui yes Patrick Pelou président oui voilà Patrick on vous embrasse mais peut-être s'inscrire inscris-toi Patrick oui Patrick il est là il était là et je peux dire un truc c'est qu'il faut que je lui dise parce qu'on a dû se croiser on ne s'est jamais vraiment rencontré et Patrick Pelou a exactement le timbre de Daniel Balavoine le timbre de voix tu remarqueras je sais mais c'est une blague parce que physiquement il a une ressemblance réelle voilà docteur Pelou il a exactement la voix de Daniel Balavoine c'est très impressionnant et je le suis souvent encore l'autre soir il faisait un grand débat sur une chaîne d'information et là tu as exactement le son c'est la voix de Balavoine voilà tout simplement enfin le même timbre comme ce jeune homme chante ou a la même voix quand il parle que Johnny Hallyday par exemple voilà donc à quand un disque Patrick Pelou écoute il n'a pas trop le moment mais vu que ça se calme il s'y met voilà alors donc tu disais voilà moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien que tu oui les trois voeux alors réfléchis tu as du temps il est que 50 qu'est-ce qui vient de se passer chez toi il y a un objet non identifié qui vient de passer chez toi tu sais ce que c'est c'est mon doigt parce que j'ai parce que j'ai reçu un sms et que je l'ai enlevé voilà ah yes tu as fait comme un truc comme si tu bougeais une mèche non non tu bougais une mèche du téléphone regardez il est mort de rire il rigole de ce qu'on dit Patrick ah yes les trois voeux je ferais un voeu qui est un peu qui peut apparaître comme un peu attendu et bébête mais que j'assume moi j'ai été enfant de coeur à l'église où je jouais de la trompette d'ailleurs quand j'étais petit déjà donc j'ai des restes le premier voeu ce serait que que ça se classe bien pour tout le monde notamment pour les gens qui sont dans la plus grande difficulté je le pense vraiment et puis c'est aussi des choses qu'il faut le dire sans avoir de complexe ou le sentiment d'être des magots et que tu dis ça tu peux aussi faire des choses sans être des magots en le pensant sincèrement il y a des gens qui vivent tellement mal et qui souffrent tellement et puis déjà avant la 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 parce que je pense que notre bonheur à tous est lié il n'y a pas un bonheur parmi tous les autres je pense que c'est une chaîne donc ton premier vœu ça serait d'éradiquer c'est ça, que ça aille un peu mieux même sans aller jusque là, que ça aille un peu mieux et que plein de gens qui sont à la limite de basculer dans la grande détresse ne basculent pas même sans espérer une vie parfaite où tout va bien dans le meilleur des mondes au moins que que quelques personnes arrivent à s'accrocher pour ne pas basculer avec le bordel, le chômage qu'il va y avoir la Covid, les difficultés qui vont aller grandissantes en début d'année bien sûr au moins que certaines personnes arrivent à être épargnées par ça ça serait un premier vœu mais quand tu dis que tu étais enfant de cœur et que tu jouais de la trompette mais ça n'a aucune importance avec le choix d'une religion ou en fait c'est général, c'est global oui oui, c'est quelque chose que j'assume parce que ça fait partie de ma vie et puis en plus j'ai de très bons souvenirs d'avoir joué avec Maria de Schubert dans une église c'est vrai et puis c'est mon histoire c'est pour ça que quand je parle de la trompette j'ai toujours un moment un peu de je me souviens en aube tout intimidé à massacrer d'ailleurs avec Maria de Schubert le dimanche matin mais après on a chacun notre parcours moi j'assume le mien avec au contraire et puis celui-là en concurrence beaucoup de tendresse moi ce que j'ai retenu de l'église c'est l'humanisme c'est aimer vous les uns les autres bien sûr après je suis plus mesuré sur plein de choses sur la religion mais ça c'est plutôt un bon message à envoyer aux voix ouais et donc après donc t'en as plus que deux et après moi j'aimerais bien tu vois on file doucement vers 55 t'es vers ton piano là ou t'es ouais parce que moi j'aimerais bien alors dis-moi tes deux autres vœux et après on se fait un petit moi on va t'écouter tu nous fais une petite chanson bah que tu me demandes pas de chanter une chanson ça c'est le deuxième manifestement j'aurais dû le prendre en premier mais c'est bizarre parce que les vœux j'ai pas vraiment de vœux alors si je cherche des vœux voilà pour pas pour pas que ce soit trop trop justement que ça puisse apparaître comme étant trop démago si je devais chercher des vœux personnels ce serait des vœux de continuer à se poser des questions à travailler à s'en donner les moyens et ça c'est ce que je me souhaite tu veux dire sauvegarder le cap c'est-à-dire avoir tous les jours le courage ouais se mettre en temps se planter recommencer et puis pas s'endormir sur ses acquis si je devais faire un vœu égoïste ce serait ce serait celui-là ah ouais de te donner de la force ouais un truc incroyable ça serait pas d'aller dans l'espace justement et de plus avoir peur de prendre l'avion ça non parce que comme tu le disais très justement tout à l'heure c'est tellement beau la France la Suisse la Belgique l'Italie l'Espagne même l'Angleterre d'ailleurs qui a un jet de train on est même pas obligé de prendre l'avion pour avoir des endroits magnifiques mais je prends l'avion quand il faut le prendre mais c'est vrai que je fais partie de ceux qui n'aiment pas prendre l'avion mais surtout je fais partie de ceux qui n'aiment pas voyager moi ah c'est ça moi ça me casse les couilles de voyager donc c'est j'aime pas parce que tu voyages dans ta tête suffisamment peut-être si on c'était très indulgente de dire ça et tout me gonfle moi dans le voyage l'avion les vaccins quand il en faut changer de monnaie dès que tu montes dans un taxi t'as l'impression que le taxi va t'arnaquer tu vas toujours manger dans un restaurant de merde j'ai eu la chance de voyager pas mal quand j'étais plus jeune mais donc moi les voyages en fait ça me et je respecte infiniment les voyages évidemment et tous ceux qui voyagent mais c'est pas vraiment pour moi c'est à dire que voilà ça fait partie des trucs comme le saut à l'élastique ça doit être super mais moi j'ai pas envie d'en faire ah ouais ouais non c'est bien bon ça fout la trouille un peu mais c'est bien moi j'ai déjà fait et le deltaplane tout ça hors de question est-ce que t'aimes bien skier ? un petit peu mais pas beaucoup vraiment moi c'est moi sorti de la musique les copains les restaurants les châteaux alors ça c'est un peu chiant pour mes gosses moi j'aime beaucoup les châteaux j'aime beaucoup les musées j'ai un côté très Jean-Pierre Pernault moi j'aime bien le musée de la cuillère en bois et tout ça moi j'adore ça des gens qui font des collections ouais aller voir des trucs comme ça faire des tours sur l'autoroute pour aller voir ce genre de musée avec les petits métiers tous ces trucs là donc c'est pas du tout extrême mis à part la musique et la tournée le reste du temps je suis en tournée oui mais bon ça c'est quand même une vie de nomade aussi qu'il faut aimer parce que même si on l'a fait avec bien sûr est-ce que t'as fait du bal tout ça ou des groupes avant de te lancer dans ta carrière non mais j'ai fait beaucoup de bistrots beaucoup de bistrots pendant 5 ans avant de passer à la télé avant qu'une maison de dix s'intéresse à moi j'ai fait des bistrots j'ai fait 400 500 concerts en bistrots dans des petits clubs on dormait même dans le bistro dans lequel on jouait ça nous est arrivé et là tu faisais quoi comme répertoire au début on jouait à deux avec un camarade qui s'appelle Patchel c'est Patchel et Benabar c'est un répertoire que j'avais écrit en grande partie de chansonnier c'était des chansons un peu on était en duo et puis après Patchel est parti bref après j'ai recommencé à faire mes chansons donc peu sont encore là mais qui était un peu ce que je fais aujourd'hui mais en étant plus vert c'était un peu l'origine des choses mais j'adorais ça puis on était sur Benabar et Associé avec des musiciens et puis on était tous dans un minibus et j'adorais ça et c'est à ce moment là que tu choisis ton pseudonyme c'est quoi Benabar ça vient de cette époque là oui oui au début je voulais des noms de clown alors j'avais inventé Patchel et Barnabé comme lui parlait Verlan il m'a baptisé Benabar et bon c'est resté puis après il est parti et puis bon je suis resté avec avec cet étrange surnom que j'assume parfait mais non mais c'est très joli mais est-ce que les gens t'appellent toujours t'appellent Bruno alors ça dépend parce que ma femme m'appelle son altesse ah oui mais là là on est ah oui c'est vrai c'est génial en même temps les musiciens m'appellent l'autre con et sinon Bruno la plupart des gens m'appellent Bruno ben oui et on te fête le 6 octobre ah tu connais les fêtes j'ai connu des Bruno c'est pas une connerie même ma propre fête je ne la connais pas c'est ma seule excuse par rapport à votre enfance je ne connais pas ma propre fête le 6 octobre tu ne m'as pas appelé je te rappelle le 6 octobre eh ben alors regarde bien dans tes fêtes parce que je t'ai souhaité ta fête oh putain ça se trouve tu as raison ah ben c'est pas que j'ai raison je le sais je te souhaite ton anniversaire ta fête tout ça tout ça tu peux voir voilà et en plus et en plus voilà et en plus vous vous êtes marié un 9 octobre ben yon tu as une mémoire énorme même moi même déjà j'aime bien ça j'aime bien ça j'ai même carrément oublié que je m'étais marié moi pour être tout en tournée parfois tu sais tu sais madame Benabar eh ben moi je tire un grand chapeau à toutes les épouses des artistes des chanteurs des acteurs elles sont solides elles ont du courage et elles ont un grand sens de l'humour et aux épouses et aux époux des chanteuses aussi ah ben ça l'inverse c'est aussi difficile ben oui tu te rends compte d'être parfois dans l'ombre ça donne des envies de lumière on en a connu donc écoute alors tu sais quoi on a carrément mais je crois qu'on va pas nous couper tout de suite mais il est 20h ouais non mais c'est bon on n'est pas obligé de chanter on n'est pas obligé de chanter on n'est pas obligé de chanter on peut dire ben non puisque tu m'as tu m'as dit que c'était voilà c'était pas possible t'avais pas trop envie mais j'ai un piano très désaccordé ouais mais tu nous fais une petite chanson quand même ah mais tu veux pas nous faire les petites histoires là comme ça attends parce que j'ai je ne peux pas je ne sais pas où est-ce que je reste Patrick Pelou il faut qu'on se la répète la prochaine fois il faut qu'on se la répète mais je ne t'entends pas il faut qu'on trouve une solution avec ces trucs d'installer il faudrait qu'on prépare un live musical mais non mais moi j'aimerais bien tu ne peux pas me faire un petit bout des petites histoires des belles histoires pourquoi je veux toujours les petites histoires les belles histoires j'aimerais bien qu'on se la répète sans briser ou sans l'eau pathétique où sont passées les dépassées où sont les romantiques les belles histoires elles sont bien quelque part dites-moi que c'est pour rattraper une femme en plein qui pleure c'est un homme qui court dans cet aérogare je ne veux pas croire qu'il est juste en retard tout le monde t'envoie des bisous ils disent bravo merci de ton accueil puis merci à tout le monde moi je n'ai pas eu le temps de tout le dire mais c'était super on dit merci à tout le monde on embrasse tout le monde et puis comme je te l'ai dit on va voir pour leur faire plaisir oui oui peut-être de nous retrouver le 16 par une belle chanson ensemble mais carrément à la polo théâtre ce serait sympa ça avec plaisir on voit les histoires d'emploi du temps oh oui on voit l'emploi du temps mais je te remercie je reviens vers toi dans les huit jours on t'envoie des gros bisous des cœurs et puis moi aussi je t'aime sincèrement et tu es vraiment quelqu'un de cher et précieux et je peux te dire quelque chose tu es toujours présent quand je te le demande et ça c'est une preuve merveilleuse d'amitié et tu sais dans ce milieu on se trompe souvent entre les collègues de paillettes et les vrais amis et bien moi je peux te dire que je ne me suis pas trompée te concernant et je t'embrasse très fort Stéphanie je vous embrasse vraiment fort et puis on se retrouve vite on dit coucou à tout le monde merci pour tout de suite à bientôt merci à tous je vais mettre ça évidemment sur vous pouvez le regarder pour ceux qui nous ont raté ce soir voilà on va pouvoir le voir salut Yann merci Bruno à tous bisous à bientôt au revoir ciao 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 bye merci à vous tous d'avoir été présents sur la semaine prochaine et bien ce ne sera pas mercredi prochain mais samedi prochain samedi 12 je vous donne rendez-vous à 19h avec la très belle Elsa Lunghini mais là où je peux dire une chère et tendre et belle amie voilà on vous retrouvera samedi 12 parce qu'à chaque fois les artistes ne sont pas toujours libres le mercredi elles l'ont trouvé chaque semaine et bien je vous donne rendez-vous pour les folles confidences on passe un moment joyeux grâce à vous aussi vous êtes là et je vous aime de tout cœur je vous embrasse très très fort et à très vite portez-vous bien à bientôt alors ah oui je dis ça et alors comment je sais ah non ça ne va pas recommencer donc c'est quoi ils sont encore là coucou 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 coucou